Musique Aujourd'hui j'ai présenté le documentaire radiophonique que je viens de réaliser sur les pratiques musicales de la communauté Alevi de Bruxelles. C'est la première fois que je faisais ça. Et donc j'ai pendant près de deux ans suivi les Alevis dans leurs activités plus collectives, socio-culturelles, lors de petits déjeuners qu'ils organisent une fois par mois dans leurs locaux, lors de concerts publics qu'ils donnent, lors de cérémonies qu'ils organisent chez eux. Et puis j'ai aussi été en lien d'amitié avec certains d'entre eux. Et donc j'ai récolté des récits de vie dont ils me faisaient part à propos de leur manière de vivre l'alévisme, de ce que l'alévisme représentait pour eux, de l'histoire qu'ils portent, de leurs parents, des générations au-dessus d'eux. Et donc voilà, sur base de ces moments plus collectifs, et donc notamment on entend beaucoup de musique qui est interprétée par eux, et sur base de récits de vie j'ai réalisé ce documentaire radio. Les Alevis ont un héritage, ils portent une histoire de persécution, et donc ils ont souvent vécu dans la clandestinité, dans le secret en Turquie, qui est le pays d'où ils viennent originairement. Et donc ici, une fois dans le pays d'exil, il y a de l'ordre de l'importance pour cette communauté d'être reconnue, donc de se faire reconnaître, et de faire connaître tout simplement aussi leurs traditions, tout simplement pour continuer à faire vivre cette culture, et de pouvoir la transmettre aux générations suivantes. Il y a une anecdote qu'on m'a racontée, c'était une question qui était posée à Irene Melikoff, qui est une spécialiste de l'alévisme, et alors quelqu'un lui demande, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est l'alévisme lors d'une conférence qu'elle donnait ? Et elle lui a répondu, comment voulez-vous que je vous explique en deux heures ce que je n'ai pas compris en 30 ans de recherche ? Donc l'alévisme, c'est très compliqué. Sous-titrage ST' 501